Musique Bonjour, bienvenue sur le plateau de Quad 9, votre émission et votre rendez-vous du jeudi soir à 21h sur Baylaté. Donc aujourd'hui nous avons un plateau magnifique et ce plateau est composé que d'hommes, je suis la seule femme. Mais ce sont des hommes talentueux, des hommes qui ont le vol et surtout mettent en avant la culture centrale. Donc je me tourne tout de suite vers mes invités et donc nous avons Benjamin, Benjamin je me prie présente-toi. Oui, salut c'est Ben-Viton Gassan, écrivain Poète Saint-Paul. Écrivain Poète Saint-Paul, bien. Nous avons Maître... Maître Zems, slameur Poète Saint-Paul. Et nous avons... Rayam, Lange d'Islam. Lange d'Islam, d'accord. Et donc notre plateau aujourd'hui comme vous l'avez vu est constitué d'artistes poètes, islameurs. Et je pense que ça nous ouvre en fait la perspective d'une nouvelle approche de l'art de l'Église Centrafricaine. Et donc nous allons nous tourner vers nos invités et surtout vers Benjamin. Benjamin, dis-nous tout. Donc toi tu es poète. Poète Centrafricaine, c'est quelque chose de rare dans notre pays. Oui. Alors comment tu vois ton rôle ? Comment tu vois ta poésie ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Voilà. Merci en tout cas pour la question. Je crois moi que... Je suis un peu venu dans la poésie. À une époque où j'étais encore dans la fleur de l'entrance. C'est à sept ans que j'ai commencé à écrire des textes de poésie. Mais ce qui est là chez moi, c'est que j'écris beaucoup plus de textes engagés. Et avec le réclenchement de la crise dans notre pays, au fur et à mesure, je vois que chaque fois que j'écris mes textes, c'est l'engagement qui vient dans mon style, dans mon écriture. Et je vois que le message que je vais transmettre, c'est beaucoup plus le message de la réconciliation nationale, du dialogue intercommunitaire, en centrale. Comme je vois un peu... C'est la seule manière que je progressionner ce que je fais en France. Et donc, mettons, tes messages, les messages que tu fais passer à travers ta police, ce sont des messages qui sont destinés à qui ? À quel type de public ? Au public en général. Aux grandes personnes, aux jeunes, aux adultes, c'est le public en général. Mais beaucoup plus lorsque je parle, je suis en train de stimuler, enfin, la jeunesse. Parce que chaque fois que j'écris, je fais comprendre qu'il faut qu'une nouvelle génération émerge. Une nouvelle génération qui doit relever les défis de la paix, de la présence socialement au pays. Donc, si je vois bien, ma plume peut être centralisée vers cette génération qui doit vraiment se lever. Et donc, c'est beaucoup plus, d'après ce que tu es en train de dire, c'est beaucoup plus la jeunesse, comme ça c'est un sens, mais aussi les adultes. Tu dois en parler à l'adulte dans nos parents. Et donc, si ce sont nos parents, est-ce que tu peux nous donner juste un petit exemple de quel genre de message tu donnes aux parents, par exemple, dans tes textes ? Par exemple, j'ai parlé de l'éducation de la jeune fille dans l'une de mes politiques. Alors là, je suis en train d'interpeller aussi les parents dans le rôle que la jeune fille doit jouer pour son éducation, pour sa formation. Donc, du coup, en même temps que je parle à la jeune fille, j'interpelle aussi la responsabilité des parents. Donc, du coup, vous voyez que mon public s'entremette. Je parle non seulement aux grandes personnes, mais je parle aussi aux plus jeunes. Tu parles aussi aux plus jeunes. Tu peux nous donner une petite, je veux juste une petite démo d'une petite phrase dans tes textes. Ça me fait plaisir de nous. Ok, Michel, j'ai écrit un texte de poésie qui devrait être déclamé en France par rapport à une activité. C'est sur le dialogue intercommentaire. Donc, je vais faire une petite démonstration. Je t'en prie. Quand nous finirons ensemble ce qui nous semble vendre, nous serons tous tenus à vivre ensemble, à devenir ensemble afin de conjuguer nos efforts, et ainsi la vie vaudra plus que de l'or. Le monde est véritablement une ronde dans laquelle viennent danser tous les hommes, de couleur ébène, jaune, rouge ou blanche. Peu importe leurs origines, la diversité sera leur reconforte. Si je fais cette poésie, c'est juste pour vous faire une leçon. L'humanité souffre autant à cause de notre exclusion. Pour cette pause, le vivre ensemble est le maître mot. Nous devons tout faire afin de nous réunir pour écouter ces mots. Ces mots qui nous imposent l'armes et scissions, quand nous comptons nos morts de 0 à 600. J'ai juste envie de voir l'humanité prendre son envol dans un esprit d'unité, de solidarité et de fraternité. Je m'enrichis de la différence de l'autre sans le trahir. Il s'enrichit de la mienne quand les belles vont aimer. Pour ces certes terres solidaires, je le dis cela à tous ces êtres solidaires, le terrorisme n'est pas l'esclame. C'est un peu triste de parler de cette déboire qui m'est arrivée dans ma vie. J'avais reçu tous les papiers, la lettre d'invitation et tout ce qu'il fallait pour me permettre d'aller représenter le pays dans cette grande instance internationale. Mais très malheureusement, le visa m'était refusé à deux reprises. J'ai saisi la notification de reprise de visa que j'ai envoyée aux partenaires. Ils ont saisi le conseil de l'ambassade de France. Et très malheureusement, la réponse était tout de même négative. Et donc, du coup, ce qui a fait que je suis encore là au pays. On n'est pas découragé, on se bat encore, espérant que les portes pourront s'ouvrir d'autre part. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que là se pose aussi la question de la représentation. C'est ce que tu disais, c'est d'aller représenter le pays. Et tu peux nous dire un peu plus sur cet événement auquel tu étais censé participer ? L'événement, c'est la campagne Karen. C'est une campagne que le CCPR solidaire, le comité catholique contre la fin pour le développement, a l'habitude d'organiser chaque année. Et cela a voulu au moins 60 partenaires à travers le monde. Donc chaque partenaire est tenu de venir présenter la culture de son pays, ce qui se passe dans son pays. Alors moi j'avais aussi la lettre de méditation pour aller représenter la République centrafricaine. Donc il était question de parler des avancées en matière de la paix, du coton, de la cohésion intercommunautaire, et aussi de représenter la culture centrafricaine. C'est-à-dire que mon cela a été la chanson, on peut dire, standard de cette campagne. Donc il était question d'aller représenter le pays, la culture de mon pays. Mais les débores, ça arrive dans la vie et on regrette pour tout à tout. Ça arrive dans la vie et surtout, on espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est aussi, dans le quad 9, c'est aussi l'occasion de souligner et de lancer un appel, non seulement au soutien du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement était derrière toi sur ce sujet. J'avais saisi enfin le cabinet du ministère de la Jeunesse et très malheureusement, on a fait comprendre que si c'était pour une activité sportive, le ministère de la Jeunesse, on va y reprendre puisque c'est l'activité culturelle entre guillemets. Mais quand on dit, ceux qui font la culture, c'est ceux qui ne font pas de leur matière. C'est ce qui est dans la tête des gens et du commentaire comprendre que le ministère ne puisse pas enfin intervenir. Et au niveau du ministère de l'Art et de la Culture ? Effectivement, on avait utilisé toutes ces voies pour permettre à ce que la situation soit décomptée. Parce que j'ai des parents qui travaillent au niveau du ministère de l'Art et de la Culture. On a saisi ces personnes qui sont là-bas, je leur ai représenté tous les papiers qui m'ont été envoyés. Je ne sais pas, est-ce que là où on parle, le gouvernement s'en pratique à une certaine mesure de défendre les intérêts de ses citoyens ? On se pose la question. On m'a toujours fait comprendre que c'est quelque chose de particulier à toi, le gouvernement ne peut pas intervenir. Je pense que les textes et le contenu de ton message soulignent vraiment l'engagement de tout un chacun, en tout cas d'une large franche de la population centrafricaine pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Mais même si pour le moment la France c'est un peu compliqué, mais en République centrafricaine j'imagine que tu interagis avec tes pères, que tu présentes tes textes aussi à la population centrafricaine. Dans quel cadre tu le fais ? Oui, par exemple, au mois de mars, en 2017, j'avais eu un financement de la part de la Corée Néandlaise qui m'a permis de réaliser mon tout premier bouquin que j'avais présenté à la danse française. J'avais une conférence et voilà, j'avais au moins un invité 40 juin qui était là, j'ai présenté mon oeuvre, le titre c'est La vie m'inspire. Donc j'ai parlé de tout ce que La vie m'inspire quand la crise a éclaté. En 2013, quand on n'avait pas l'opportunité d'aller à l'école et que je commençais à écrire mes textes de poésie, les questionnements qui me venaient à l'esprit en ce qui concerne la situation dans notre pays. Donc j'ai un peu exposé ça et il arrive des fois où je suis sollicité pour des cérémonies à faire de présenter ces textes de poésie et je crois que ma poésie intéresse beaucoup plus le public centrafricaine pour l'instant. La vie m'inspire. Donc c'est aussi comme le dit dans Quad 9, on souligne aussi, non seulement on met en avant les talents, on leur donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer, mais c'est aussi des appels que l'on lance à la diaspora qui nous regardent beaucoup sur Bahila TV et merci pour ça. C'est aussi l'occasion de nous voir, de connaître ces talents que nous avons à RCA et de voir dans quelle mesure, en étant membre de la diaspora, on peut appuyer ces talents-là. Et ça vous pouvez nous envoyer un mail sur www.baila.tv, autant pour moi. Et donc merci infiniment Benjamin, et tu as souligné, tu as introduit de manière indirecte déjà Maître Zems qui est là. Bonjour Maître. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va toujours chez moi, même à l'entrée, même au paradis, ça va. Maître Zems, tu es connu dans le milieu de l'art en République Centrafricaine en étant l'un des premiers et rares slameurs du pays. Parle-nous un peu de ton parcours. Ben, j'ai commencé dans un creux de danse, et après j'ai quitté le danse pour le reggae, quand j'ai découvert Alpha Bandi. Après Alpha Bandi, j'avais voulu faire aussi le reggae, mais j'ai eu mal hier, parce que je suis un peu vague, et puis je cherchais l'ouverture, les portes sont sorties pour doter cette barrière-là. Et à l'école, j'ai découvert ce que c'est que la poésie, et un peu plus tard, le slame, avec le Français, Fabien Marceau. J'ai déjà abandonné tout, mon projet de faire le reggae, et je me suis focalisé sur le slame, qui est levé en ce moment, mon quotidien. Mais le slame, c'est quand même, c'est assez particulier, c'est assez nouveau, en tout cas sur la scène centrale. C'est assez nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes qui nous regardent, donner un peu plus de détails ? C'est quoi le slame, en concret ? Alors, quand on parle du slame, c'est la poésie urbaine. Parce que, quand je dis poésie urbaine, ça ne répond pas aux prétères, ou à certains prétères de la poésie. Parce que, on s'en passe de certains principes de la poésie dans le slame. Alors que, la poésie, parfois des formes, quand on ne peut pas s'en passer, on doit, on doit respecter. Les textes, certains textes de la poésie et du slame, le principe aussi, c'est acapella, c'est des textes qu'on fait et qu'on déclame. Qu'on lise, si les gens ne comprennent. C'est comme si on fait du récital, on fait une récitation de ce qu'on a écrit. Et pour l'islam, on peut soit faire par cœur, soit on tire le texte et on fait la déclamation. Et on peut aussi jouer à ce texte-là, au fond sonore. Soit un piano, un guitar, un complément ou une percussion, et on déclame dessus. Voilà pourquoi, d'une manière générale, ce que c'est que le slame. Et comment, est-ce que le public centrafricain, quand vous avez démarré le slame, est-ce que le public centrafricain était prêt, était réceptif à ce nouveau style ? Voilà, quand j'avais décidé de démarrer dans ce domaine, il y a certains de mes affaires qui m'ont dit non, ça ne va pas marcher pour papa, faire le va. Je lui ai dit non, non, je ne vais pas faire du slame. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tenté faire du slame, mais bon, ils ne sont pas connus. Je lui ai dit merci, je suis venu, j'ai décidé de faire un abon. L'abon, c'est un autre produit. Je lui ai dit, ça va être mon copopon, j'ai gagné l'arrangement, tout ça, et puis même arrivé au clip. Quand on a fait le premier album, et quand j'avais voulu lancer l'album, j'ai dit, je sais que c'est l'histoire-là que j'ai rencontre, ça fait que les gens balaient les gens. J'ai été sur le terrain aussi pour coller les flyers, les affiches de mon concert. Je suis arrivé, j'ai collé, il y avait des gars qui étaient derrière moi, qui regardaient le concert slame. Et c'était le moment où c'était chaud, puis une prise sombra, d'ailleurs, c'est un copopon. Et les gars étaient derrière, ils avaient dit, bon, concert slame, qu'est-ce qu'on fait avec un concert de musulmans ? Aussitôt partie, ils ont déchiré l'affiche. Ils nous ont poursuivés pour déchirer les autres affiches. Il y a un qui a eu sur le réflexe pour nous poser la prise en guerre, avec un barbe, elle est aussi élevé. Et vous voulez faire autre chose et rester dans votre mosquée, là-bas, que vous... Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris en fait. Donc, c'est pour te dire que les centrafricains n'étaient pas pas. Et ceux qui achètent plus le wagon, c'était les espatriés. Si je prends jusqu'à aujourd'hui, les centrafricains qui ont acheté le wagon, je peux te dire qu'ils ne dépassent pas tant. Il était bien simple, mais pas tant. D'accord. Mais... Tout ce que j'ai amené comme CD, c'était des espatriés qui pouvaient les prochaines fois pour nous chercher les plus bas. Et ça fait écho aussi, je pense, au travail que ça a fait Benjamin d'ailleurs. Oui. De dire, j'imagine que tant les paroles, c'est aussi ce message d'espoir et d'engagement qui ressent. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Ben, c'est un classique. Il ne faut pas dire que j'ai des textes où mon orientation est différente de Ben. Peut-être que je peux dire que c'est la manière que moi j'attaque qui peut être différente que Ben, parce que je pousse le pays. La douane, ça s'appelle mon regard. Ça fait plus de 54 années que Bokassa n'est plus ou que la RCA existe et que Bokassa n'est plus sur ce pays. On se rend compte qu'on quitte l'étape de la progression pour tomber dans la régression. Le pays tire vers le bas. Et j'ai fait cette analyse, j'ai dit qu'il faut faire pour l'instant, il parle de pays. Et j'ai touché tous les domaines sociaux. Et sans exception, même dans les domaines politiques. J'ai mis tout le monde dans le même sable. J'ai fait mon analyse là et j'ai donné mon regard aux sympathiques et aux constructions de Rabin. Ton regard. Et ton regard, on peut le trouver où, l'album ? L'album, à la guérie de Rabin et Kieloka, qui sont libres. À la guérie de Rabinopoda aussi. C'est des lieux. D'accord, les deux endroits. Voilà, les distributions de l'album. D'accord. Et on peut trouver d'ailleurs, je pose aussi la question à Benjamin. Vos œuvres, on peut les trouver pour les personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient découvrir un peu plus du travail que vous faites. Où est-ce qu'on peut trouver vos œuvres ? Bon, pour ceux qui sont au niveau de Cameroun à Yaoundé, il y a un point de distribution de mes œuvres. Chez BTS Pictures, il est vers Tropicana. Il y a un iman qui est long, un peu. Donc là, il peut le trouver. Mais il peut déjà, sur Facebook, je peux leur donner l'endroit et puis il peut valider les deux pages Facebook. D'accord. Il y a un Instagram, Zems, Zems avec X alfa. D'accord. Et il y a un Instagram, Zem, qui est mon naissance. Donc, s'ils m'écrivent sur Facebook, je peux leur envoyer là. Ou soit m'écrire à Maître Zems à Roi J, M1. Comme ça, je vais les orienter. Au niveau du hasard aussi, il y a un point de distribution. D'accord. En ce moment, j'en ai que deux. J'ai essayé à Marseille, mais je n'ai jamais pas envoyé un nombre suffisant de CD. Mais ça s'est écoulé quand même. Oui. Bravo. D'accord. Merci infiniment les garçons. Mais au fait, on a une... Ce que j'aime avec ce plateau, c'est qu'on a différentes générations qui sont présentes et qui sont devant nous. Et on a, je me tourne vers mon très cher Ayann. Comment tu vas, Ayann ? Ça va bien. Tout va bien, t'es sûre ? Oui. Alors, parle-moi de toi. T'as quel âge ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais avec tes grands-monsieur sur ce plateau ? J'ai 12 ans. C'est mon père qui m'a appris à faire l'islam. J'ai commencé à m'apprendre l'islam au centre qui est privé. C'est là que j'ai appris à faire l'islam. C'est là que tu as appris à faire l'islam. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais avec l'islam ? C'est un peu un peu de temps. Combien ? Depuis quel âge à vous près ? À 12 ans seulement. À 12 ans seulement. Et qu'est-ce qui te fait aimer au fait que l'islam ? Ben, je trouve l'islam, bon, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de dire quelque chose qu'on ne peut pas dire. Surtout, c'est une autre manière de se faire entendre. Si, 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 je me permets pour appuyer ce que Brian Gall dit. Le slang, en aimant, c'est là où il n'y a pas de barrière. C'est là où on trouve une réelle liberté d'expression. Donc, on s'échange. J'ai toujours à Dieu de dire, on vient pour donner ou on vient pour recevoir. C'est comme ça qu'il a trouvé. Si bon, il peut parler de lui, de ce qu'il voit. Il y a aussi une question que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que les autres enfants de ton âge, quels autres jeunes de ton âge pensent de ton engagement, en fait, et du travail que tu fais ? Je ne sais pas. Tu ne leur as jamais posé la question. Je pense qu'il serait intéressant que tu puisses te rapprocher d'eux pour montrer aussi de quoi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces manières de pouvoir s'exprimer aussi. Et je pense que c'est révélateur de la RCA qui se lève de voir, excuse-moi de dire, tu n'es même pas un enfant. L'enfant, c'est l'âge, c'est tout ce que tu as dans la tête. C'est de voir tout ce qui s'est passé dans le pays, comment ça transforme aussi. L'approche et l'amour que les enfants peuvent avoir pour la lecture, ou aujourd'hui pour le sable. Bravo infiniment, enfin bravo, pardon, pour le travail que tu fais. Il ne faut pas continuer à être à tes côtés, et surtout que les deux gaillards là, continuent à être à tes côtés. Ne le lâchez pas, c'est une mission qu'on vous donne. Juste dans deux moments. On va mettre l'école en place. La salle est déjà trouvée. Je pense que Bahila TV va suivre ça de très près, et on ira visiter la salle, et on participera peut-être à certains de vos ateliers. Et tu as souligné un point important par rapport au soutien, et aussi par rapport à la difficulté, vous l'avez tous souligné, la difficulté qu'on peut avoir à interagir avec les autorités sur ces questions, même au niveau aussi de toutes les démarches administratives. Et là, je vais me tourner vers votre dernier invité sur le plateau, donc Monsieur Mendez. Bonjour Monsieur Mendez. Oui, bonjour. Parlez-moi de vous. On sait que vous êtes un peu le garant et la bibliothèque pour accompagner ces jeunes dans les efforts, en tout cas qu'ils font pour promouvoir la culture centrafricaine, et de faire découvrir le slam et la poésie, la vente de la poésie à notre population. Parlez-nous un peu de votre travail. Mais là, c'est quand même un peu trop dit. Je pense qu'il faudra être un peu modeste. Je voudrais d'abord remercier Réla Thilly pour cette invitation, et dire que j'en suis très honoré, très honoré également de partager ce podium avec cette jeunesse montante qui est en train de se battre pour apporter quelque chose. En plus de ce qu'il y a déjà. C'est un combat-t-il l'avenir en fonction du passé aussi. Et donc, je leur fais toute une autre chance. Et dire que je suis garant, de toute sorte de bibliothèque. Je suis loin de l'être, mais j'aurais voulu l'être. J'aurais bien voulu l'être. C'est pas mauvais. C'est pas rien du tout de l'être. Vous savez qu'une bibliothèque, c'est un ensemble de savoirs énormes. Alors, dire de qualité, dire de qualité ce qu'il a vécu. Si c'est qu'elle dit qu'il peut m'aller bien comme un nom, je dirais pas si. Alors, en réalité, moi, je suis aussi artiste, mais la position que j'occupe aujourd'hui officiellement sur le part administratif en République Centrafricaine, c'est l'administration et la gestion de la structure, l'unique structure de gestion collective des droits. Les droits d'auteur, les têtes gâteaux, les droits voisins. Si la loi qui est proposée à l'Assemblée nationale finit par être votée, eh bien, nous serons dotés des outils nécessaires pour la gestion des droits d'auteur, mais également des droits voisins. Donc, je suis depuis le mois de mars dernier, depuis le 10 mars 2017, je suis devenu l'autorité coordonnatrice de cette structure-là. Et j'ai remercié les autorités de m'avoir identifié. Je crois que ça fait la fierté, quand même, de certains artistes de voir que, pour une fois, à la tête de cette structure-là, qu'officiellement que les autorités puissent passer un des heures. Parce que, comme vous soulignez ce point, la manière dont vous en parlez, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau sur la région Centrafricaine. Non, en fait, voilà, il faut que je vous raconte l'histoire, parce que le Bucana, comment ça s'appelle, un bureau centrafricain du droit d'auteur. Vous savez qu'après les indépendances, la plupart des pays comme nous, je vous signale, le Bucana Centrafricaine, tous ces pays francophones-là, leurs droits, avant les indépendances, n'avaient été gérés que par la chacette, par la France, la mer, la terre-mer. Et après les indépendances, eh bien, les gens, comme on sait, c'est les pays qui ont pu avoir des compétences endogènes, dans ces domaines-là, ont commencé à se battre aussi pour que cette gestion-là s'a ramené au niveau national. On n'a que deux sessions par année. À l'Assemblée nationale, la session budgétaire, qui part d'octobre en décembre, et la session ordinaire, qui part de mars au mois de demain. Nous sommes en train de le mettre pour que cette loi la passe. Parce qu'en réalité, la base juridique sur laquelle fonctionne le Bucana, le droit centrafricain du droit d'auteur, est un petit peu tenté de caducité. De vos œuvres, pouvoir les persuader de vous verser vos droits et avoir les moyens de contrôle, non. Quand on est ensemble, dans un bloc, il y a plus de possibilités de lutter. C'est pour ça qu'on encourage, il faut qu'ils viennent d'abord. Il y a des gens, beaucoup d'artistes qui ne sont pas membres du Bucana. Alors, ils ne peuvent rien attendre du tout du Bucana. Il faut venir s'adhérer. La chanson, que ce soit la déclamation des poèmes, comme ils le font, que ce soit du rap et tout ça. La base, le fondement, c'est l'écriture, c'est des textes. Et des textes solides qui respectent un certain démarche, etc. Là-dessus, nous pouvons aussi appuyer les artistes. La sensibilisation sur beaucoup de thèmes, les thèmes les plus importants actuels, comme la cohésion sociale, la paix sociale et les autres thématiques qui sont sur le plan international promotionné. Et on peut les accompagner. Et l'initiative dont ils nous ont parlé tout à l'heure, de pouvoir mettre en place cette école au fait d'écriture. Le Bucana peut apporter une aide, soutenir ce type d'initiative, mettre son logo. Qu'est-ce qui peut être fait ? Non, en fait, il ne faut pas qu'on mélange les choses, parce que le Bucana, c'est la banque des liens. C'est l'endroit où vous pouvez garder en sécurité vos oeuvres. Ce n'est pas une institution de soutien, de financement. Ceci étant, il est prévu lorsqu'il y a recouvrement, lorsqu'il y a recouvrement sur le côté patrimonial, parce qu'il y a l'aspect moral du droit, mais le côté patrimonial, c'est-à-dire que les oeuvres génèrent des fruits. Tout à l'heure, je vous ai posé des questions aux artistes en leur disant, où est-ce qu'on peut trouver vos oeuvres si on va acheter ? C'est-à-dire que les oeuvres peuvent être vendues, donc générer de l'argent, n'est-ce pas ? Alors, si nous, on perçoit des devises sur l'utilisation de leurs oeuvres, et qu'on stocke sur notre compte, il est prévu qu'une bonne partie leur soit rétribuée, on parle de la répartition, et une petite partie aille dans les séances de sensibilisation, d'information, etc., et une autre partie dans le social. Est-ce que les membres de notre base de données peuvent se retrouver en difficulté, peuvent avoir des projets à faire, etc., À ce moment, on verra dans les fonds sociaux s'il y a lieu ou non de les appuyer un petit peu. Mais à l'étape où nous en sommes, je vous informe que c'est vraiment encore le début, parce que là, c'est de la refondation. La mission qui nous a été confiée, c'est une mission de réforme, et d'accompagnement du processus de validation des textes de base. Vous savez, une structure comme celle-là, tant qu'elle n'a pas de base juridique vraiment bien raciste, elle ne tient pas. Pour les personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on peut trouver le bureau ? Le bureau, c'est simple, c'est les locaux, parce qu'il y a quand même deux bureaux, même si c'est modeste. Le logo se trouve à l'intérieur de l'École nationale des arts. À ne pas confondre avec l'École des métiers d'art qui est en face de l'Opital Général de Bamby, l'École nationale des arts se trouve en face de l'École nationale d'administration, la magistrature ENAP. Donc, en face de l'ENAP, il y a une grande construction. En face de cette construction, il y a des artisans qui fabriquent des meubles avec du rogné, etc. Vous entrez à l'intérieur, il y a l'École nationale des arts, il y a le centre culturel Samba Pazara, il y a moi-même, le Bucada, la direction, et les services en face. Donc, là où il y a le mat du drapeau, dès que vous arrivez, là où il y a le mat du drapeau, à gauche et à droite, ce sont les services. À droite, c'est les services du Bucada et à gauche, c'est la direction du... Merci beaucoup, M. Vendez. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mes très chers invités, c'était un plaisir de vous avoir aussi. C'est pas plaisir. Je pense qu'on a encore un bon bravo, continue, et une fois de plus, je compte sur eux pour qu'il y ait d'ailleurs un oeil sur toi. Pour que tu continues dans le travail que tu fais, et que tu puisses surtout le partager aux autres jeunes comme toi, qui ne connaissent peut-être pas le slam ou qui aimeraient pouvoir s'y intéresser. Donc, merci encore d'avoir été avec nous sur cette édition de Poids 9 sur Baïla TV. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada ...